Bonjour à tous. Je fais TikTok pour parler du PTZ qui est le prêt à taux zéro. Et il faut savoir que dans le prêt à taux zéro, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une somme que l'État vous prête où vous ne remboursez pas d'intérêt dessus. Je donne un exemple. Vous voulez acheter un logement à 300 000 euros. Eh bien, sur ces 300 000 euros, vous avez une partie du prêt qui est financée par l'État, entre guillemets par l'État. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais sur cette partie-là, vous allez être financé 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, il n'y aura aucun intérêt dessus. Donc sur les 200 000 du reste du prêt, il y aura des intérêts à rembourser. Mais pas sur ces 100 000-là. C'est vraiment une aide que l'État fait pour pouvoir augmenter et améliorer la possibilité des ménages de devenir propriétaire. Alors, il y a du PTZ pour les biens dans l'ancien, des biens de plus de 5 ans. En général, ce n'est pas une bonne affaire, je vous le dis tout de suite. Et il y a aussi du PTZ dans le neuf pour ceux qui veulent acheter un logement neuf. Il y avait même à l'époque, quand on voulait faire construire sa maison, et là, ils sont en train de l'arrêter. Là, je fais ce TikTok-là pour montrer qu'il y a un super site qui vous explique et qui vous montre. C'est un vrai simulateur pour vous dire combien vous pouvez avoir à taux zéro. Je vais faire une simulation devant vous. Donc c'est un site étatique qui s'appelle anil.org. Je ne sais pas si on voit bien là, mais là, vous allez voir le symbole. Vous n'avez plus qu'à le taper. Donc anil.org. Et quand vous allez dessus, bon, moi, j'avais fait une petite simulation tout à l'heure. Voilà. Donc ils vous demandent le département, la ville, le foyer, il y a combien de personnes. J'avais dit c'est un foyer pour 4 personnes. C'est une simulation. J'ai dit un foyer où on gagnait 50 000 euros et pour acheter un bien à 300 000. Donc là, on calcule. Et là, on a le résultat. Le droit au PTZ est soumis à des conditions de ressources. Bon, il y a trop d'osé. On va retirer les 50 000. Hop là. On va mettre un foyer un peu plus modeste qui est à 30 000. Est-ce qu'à 30 000, tu nous prêtes pour acheter une maison à Ezel ? OK, là, il nous prête. Et là, vous voyez sur ce site, c'est bien parce qu'ils vous disent les caractéristiques du prêt. Donc, il y a plusieurs types de PTZ. Là, ils vous mettent le PTZ auquel vous avez droit. Là, ils vous mettent logement neuf ou assimilé. Si vous achetez, par exemple, dans un logement, un ancien HLM. Et si vous achetez un ancien où vous faites des travaux. Et là, vous avez les montants. Et vous voyez qu'en fait, quand vous achetez un logement ancien et vous faites des travaux, je ferai peut-être une vidéo sur ça pour vous expliquer pourquoi ils vous prêtent plus. Croyez-moi, c'est un piège. Mais voilà, vous voyez exactement ce que ça vous fait comme somme. Vous voyez aussi la durée totale du remboursement. Donc, c'est sur 20 ans, le différé, tout ça. Et vous voyez même ce que ça vous coûte, en fait. Donc, voilà, c'est un site qui s'appelle anil.org. Et je trouve que quand l'État fait des choses nulles dans l'immobilier, je le dis. Mais pour une fois qu'il fait quelque chose de bien, je le dis aussi. Et pour tous ceux qui veulent trouver des bonnes affaires, n'hésitez surtout pas. Ce dimanche, je fais une masterclass 100% gratuite. Vraiment 100% gratuite. Et le lien est dans ma bio pour tous ceux qui veulent s'inscrire. Et dans cette masterclass, je vous promets, j'expliquerai pourquoi c'est une vraie arnaque de croire que quand ils vous prêtent 80 000 euros à taux zéro, ils vous arrangent. Croyez-moi, c'est pas du tout, pas du tout, du tout, du tout.